Salut les Plumos, alors aujourd'hui on va s'intéresser au recueil de recettes de Fanny qui m'a demandé de bien vouloir faire une analyse de son ebook parce qu'elle a du mal à les faire partir donc merci Fanny pour ta participation à l'analyse, à une diffusion d'analyse pour les Plumos alors la première chose qu'on regarde c'est la couverture, alors la couverture elle est très sympa au niveau de l'image c'est un petit peu humoristique, c'est assez drôle, c'est très bien fait par contre au niveau de la mise en page de la couverture, il faudrait revoir par exemple ici l'usager ne va pas pencher sa tête sur la gauche même si on voit comment c'est écrit, c'est pas forcément une bonne idée de le mettre ici j'aurais mis la partie grise ici, le cadre un petit peu plus sur la gauche et ici j'aurais pas mis Fanny présente ses recettes favorites de poissons pour l'été j'aurais mis par exemple les recettes de Fanny, pas besoin de préciser que c'est une collection on comprend que c'est une collection et mettre par exemple 27, c'est un bon chiffre, 27 recettes succulentes de poissons ou 27 grillades succulentes de poissons en mettant Fanny donc en bas à droite ou Fanny avec un nom de famille par exemple, même si c'est un nom de plume alors pourquoi je dis 27 ? parce que 15 c'est un petit peu just le livre, l'e-book est vendu à un peu plus d'un euro donc on attend quand même au moins entre 25 et 30 recettes si vous mettez pas suffisamment de contenu pour vos lecteurs ils vont être moins enclins à cliquer bon là ce sont des grillades de poissons pour l'été alors où je fais cette analyse on est au mois de janvier donc ça peut expliquer aussi que c'est pas forcément le bon moment pour les personnes de prendre ce type d'e-book donc voilà pour la couverture donc au niveau de l'image ça va après il faudrait revoir un petit peu la mise en page de la couverture là c'est trop petit il faut que ce soit un petit peu à la même taille il faudrait une police de caractère peut-être voilà un peu en un peu plus gros la police de caractère est plutôt fun donc ça ça va mais il faudrait que ce soit un peu plus gros voilà donc ça c'était la couverture ensuite est-ce qu'il y a des tags ou pas on appuie deux fois frénétiquement sur la touche TT sur le clavier il n'y a pas de tag il n'y a pas de tag qui ont été intégrés si vous voulez savoir ce qu'est le tagging qui est une étape importante il suffit de vous abonner gratuitement à Secret Auto Edition puisque dans la newsletter il y a une des vidéos qui vous montre exactement l'importance du tagging et des mots-clés il ne s'agit pas des mots-clés que vous intégrer quand vous soumettez votre livre dans KDP pour la première fois il s'agit encore d'autre chose c'est les tags en fait qui permettent d'être mieux classés sur le moteur de recherche d'Amazon alors au niveau du prix ça va c'est raisonnable c'est pas un prix excessif il y a 71 pages donc 71 pages pour un euro c'est plus que correct après il faudrait un peu plus de recettes voilà alors après on va à la description elle est un peu courte il n'y a pas besoin d'en mettre un roman comme c'est un livre de recettes on peut mettre 2-3 paragraphes comme celui-là mais le conseil que je donnerais à Fanny c'est de mettre au moins une recette voilà elle publie enfin elle met au moins une recette ici une des recettes du livre une des meilleures une qui donne l'eau à la bouche en fait alors pour regarder un exemple d'un livre de recettes qui est bien classé dans Amazon si vous allez voir celui-ci par exemple ici si on regarde la description voilà il y a une recette alors je ne dis pas que c'est parce qu'il y a une recette qui est là que ça vaut plus mais voilà à mon avis ça peut vraiment encourager parce qu'on voit une première recette déjà et donc ça donne envie c'est comme vous donner un cadeau gratuit en fait l'usager peut même essayer une recette avant même de le prendre mais à mon avis il ne va pas essayer la recette il va tout simplement acheter le bouquin pour voir les autres recettes à l'intérieur donc ce ne serait pas une mauvaise idée d'en mettre une ici donc il n'y a pas besoin de mettre forcément 4 ou 5 paragraphes comme dans certains livres par exemple dans les guides de développement personnel ou dans les guides pratiques etc. c'est quand même important de mettre 4 ou 5 paragraphes mais dans un livre de recettes bon on peut expliquer un petit peu une partie du parcours de l'auteur au niveau des recettes mais sans trop s'étaler dessus mais surtout donner l'eau à la bouche donner le type de recette qu'on va trouver à l'intérieur etc. alors maintenant on va aller à l'intérieur de l'ebook voilà donc là on a la couverture qui est placée il y a une table des matières donc c'est bien il y a un sommaire par contre il faudrait le mettre en français il faudrait mettre un index ou sommaire ou quelque chose comme ça et ensuite donc on a introduction quiz alors on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est donc là il y a une intro donc c'est sympa après on a donc quelques questions alors il y a un petit problème de mise en page ici il y a des puces qui sont il y a des puces qui sont en trop alors si vous avez un souci de puces comme ça c'est assez simple dans Word ou dans OpenOffice on va ouvrir un document pour regarder hop on ouvre un nouveau document donc ici on a l'icône pour mettre les puces donc on va mettre les puces et on va mettre la première phrase stock comme ça et si on fait entrer évidemment il y a les puces donc qu'est-ce qu'on fait on la retire à nouveau ici on saute la ligne et là on met phrase 2 et on met à nouveau sa puce et ainsi de suite etc. d'accord comme ça ça évite d'avoir des puces entre les deux qui gêne pour la lecture qui ne font pas très pro voilà ensuite on va aller regarder les recettes elles-mêmes comment elles sont faites alors truite saumonée farcie au barbecue donc c'est sympa il y a une photo c'est bien on pourrait en mettre peut-être une photo un petit peu plus grande mais l'essentiel c'est que déjà il y a une photo donc c'est pas mal ici donc on a la liste des ingrédients c'est plutôt bien fait on va regarder un petit peu la suite voilà là il y a une faute donc un loup de mer nettoyé il n'y a pas d'ess donc il faut faire attention un petit peu aussi aux fautes d'accords aux fautes d'orthographe ici il y a des il y a des petits tirets qui sont en trop donc là c'est pareil il y a une autre manière aussi d'éviter c'est de mettre par exemple c'est vrai que quand vous mettez un tiré et que vous mettez une deuxième ligne il y a un autre tiré qui vient se mettre dans ce cas là vous faites ctrl z ctrl z ça veut dire annuler ou si vous voulez vous pouvez faire appuyer sur cette icône là toc et à ce moment là comme ça quand vous sautez des lignes vous n'aurez plus un autre tiré en dessous et du moment où vous avez besoin de faire un autre tiré vous recommencez en faisant un tiré d'accord et en annulant et ainsi de suite voilà comme ça on a des tirés juste aux endroits où on a besoin là c'est pareil sur la page suivante il y a des tirés en trop donc il faut faire un petit peu attention à ça il faut essayer aussi de mettre peut-être un peu moins d'espace entre certains sauts de ligne et alors j'avais remarqué quelque chose aussi au niveau de la table des matières tout à l'heure je suis allé sur les recettes directement en cliquant mais si on va sur page suivante il y a un passage en trop ici qui n'est pas une table des matières en fait puisque ce n'est pas cliquable et donc ça il faudrait effectivement le retirer et ensuite bon bah ici au niveau de l'intro c'est plutôt c'est plutôt bon donc voilà au niveau du livre toutes les observations qu'on peut faire on va aller jusqu'à la fin du livre hop on va aller rapidement alors elle met différents voilà différents types de poissons donc ça c'est pas mal c'est une bonne idée comme ça il y a une visibilité sur le type de poisson qu'on va acheter sur son marché ou dans son magasin donc ça c'est c'est pas mal en plus elle a mis recettes pour 4 personnes et pour 1 personne donc elle a elle a pensé aux célibataires merci Fanny et elle a mis donc toutes ses photos de poissons c'est une très bonne idée bon ceci dit une fois de plus au niveau de contenu ça aurait été pas mal d'en mettre un peu plus parce que c'est un petit peu pauvre en contenu c'est un petit peu dommage ici donc il y a une conclusion c'est bien n'hésitez pas à me laisser votre avis ici alors elle a eu un bon réflexe de mettre d'inviter les gens donc à laisser leur avis alors on va cliquer dessus pour voir ce que ça donne alors on clique hop et on va voir où ça mène alors elle a mis un lien mais elle a mis un lien vers les books il faudrait mieux mettre un lien vers les commentaires alors s'il n'y a pas encore de commentaires par exemple on va ici soyez la première personne donc on vous mettez votre livre donc ça c'est quelque chose à mettre une fois que votre livre a été publié parce que évidemment tant que votre livre n'a pas été publié validé pour la première fois vous n'avez pas encore le lien et donc vous ne pouvez pas mettre ce lien là mais c'est après quand vous le révisez donc une fois qu'il est publié vous le révisez et dans votre document du livre dans le document Word ou OpenOffice qui correspond à votre ebook vous rajoutez donc un petit lien pour inviter les gens à commenter c'est ce qu'elle a voulu faire probablement mais il aurait mieux valu qu'elle mette le lien direct vers le commentaire parce que les gens aiment bien la facilité donc ils vont arriver directement ils vont comprendre qu'ils peuvent laisser un commentaire ici donc là si on réduit je réduis juste le navigateur pour que vous puissiez voir ça donne une adresse un petit peu un petit peu compliquée mais c'est pas grave parce que sur votre livre vous mettez pas vous écrivez pas le lien vous mettez vous mettez un hyper lien et à ce moment là il vaut mieux par exemple mettre le lien sur l'ensemble de la phrase votre avis ici avec le lien sur votre avis ici en entier pas forcément sur un petit mot de trois lettres c'est plus facile de cliquer quand la phrase du lien est légèrement plus longue et alors un autre conseil que je vous donne c'est plutôt que de dire n'hésitez pas à laisser votre avis ici c'est plutôt de dire par exemple si ce recueil de recettes vous a plu si vous avez apprécié ces recettes n'hésitez pas à laisser votre avis psychologiquement c'est une façon de demander à l'usager non pas de laisser un commentaire positif parce que ça vous n'avez pas le droit de le faire vous n'avez pas le droit de dire laissez-moi un commentaire positif vous avez le droit d'inviter à laisser un commentaire par contre vous pouvez dire indirectement voilà si ça vous a plu laisser un commentaire et c'est en arrière plan c'est dire si ça vous a pas plu abstenez-vous vous ne le mettez pas mais ça veut dire un petit peu ça et après donc elle a mis un lien vers ses autres livres et là c'est un peu un peu le même principe on pourrait étoffer ça un petit peu mieux alors là aussi j'ai un exemple à vous donner par exemple sur un de mes livres de recettes voilà ce que j'ai mis à la fin du même auteur parce que c'est une collection aussi donc là on est dans les recettes de cuisine indienne ok et dans ces recettes de cuisine indienne je donne le lien vers le recette italienne et je fais la même chose dans l'autre donc il y a des liens entre tous les livres et ici on met son titre on met ici un petit tableau ça va pas apparaître sous forme de tableau parce que les tableaux dans le formatage kindle ça passe pas mais ça va mettre ces deux éléments au moins de cette façon là parce que si vous essayez de mettre une image ici et une autre ici côte à côte techniquement ça va mettre l'autre image en dessous ça va faire un petit peu un désordre donc il vaut mieux faire un petit tableau de deux colonnes dans lequel vous mettez ça j'explique dans une des vidéos de secret d'auto-édition pour ceux qui sont abonnés gratuitement il y a une vidéo qui s'appelle les liens du même auteur et sur cette vidéo j'explique comment on fait alors ici on peut mettre un scan code parce que les utilisateurs de smartphone peuvent aller si par exemple vous êtes devant votre ordinateur vous voyez un livre qui vous intéresse vous n'avez pas le temps de regarder plus vous pouvez mettre votre scanner ça fait un petit peu gadget c'est pas mal et puis ici une version mini de la couverture et des liens partout il y a un lien ici un lien ici un lien ici d'accord un lien derrière l'image ici et un lien derrière l'image ici aussi donc si je clique si je fais contrôle clic sur le link ça va m'amener vers la page du produit et là on met une partie de la description la même que celle qu'on a dans Amazon pas forcément en entier mais au moins une partie donc là ça donne un peu plus envie d'aller voir l'autre livre alors pour revenir à Fanny on va aller voir le lien qu'elle donne ici pour voir où ça mène voilà donc là ça mène directement vers le livre c'est bien bon ben là aussi on va pas faire en plus une analyse de celui-ci mais pareil cette recette c'est un petit peu just et alors on va aller voir son profil d'auteur aussi comment il est fait donc c'est bien c'est excellent elle a fait un profil d'auteur elle a mis une photo sympa je lui recommande d'en mettre deux ou trois autres c'est dommage de mettre seulement juste une photo et donc dans sa description donc elle a mis plus que deux lignes donc ça c'est bien parce que des fois il y a des auteurs qui mettent deux ou trois lignes c'est un petit peu juste par contre d'après ce que je vois là bon j'espère que grâce à un mini guide vous trouverez des réponses à vos questions je vous souhaite beaucoup de bonheur et de joie tout au long bon c'est bien gentil mais c'est pas un guide de développement personnel donc il vaudrait mieux peut-être nous expliquer comment voilà qu'est-ce qui explique elle connait bien les grillades et donc plus s'orienter sur les grillades et les recettes santé par exemple ici c'est pas mal de dire préserver mon capital etc évidemment elle est censée parler d'elle ou alors il y a une autre alternative c'est de parler de vous à la troisième personne comme si quelqu'un avait comme si un éditeur ou quelqu'un à parler de vous à ce moment-là c'est un peu plus ça fait un peu plus professionnel tout en restant naturel évidemment là donc on voit les livres de sa bibliothèque donc Diet Burger c'est bien comme titre si elle vend un Kindle en anglais sur la plateforme .com mais sur la plateforme francophone il faudrait un peu plus franciser entre guillemets là c'est pareil BBQ ils vont mieux mettre BBQ on comprend un peu mieux s'il y a BBQ donc il faut un petit peu franciser d'une certaine façon voilà cette analyse est terminée donc merci encore une fois à Fanny pour sa participation et puis à tous les plumeaux n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires dans le petit blog Facebook qu'il y a sous l'article ou en commentaire sur le blog en utilisant la fonction commentaire du blog ou la fonction de Facebook c'est comme vous voulez vous avez le choix voilà et n'hésitez pas aussi à poser vos questions et à amener vos propres analyses propres observations il peut y avoir des choses qui m'ont échappé donc n'hésitez pas à suggérer vos interventions sont toujours très bienvenues sur le blog et sur les analyses du blog en vous souhaitant une excellente journée et un excellent succès sur la plateforme Kindle et les amis je suis le professeur Hans Van Muppet merci pour avoir regardé cette vidéo puisque vous avez regardé apprécié il y a plusieurs autres choses que vous pourriez aimer faire abonnez-vous sur cette chaîne YouTube de cette façon vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira et vous ne manquerez plus jamais aucune nouveauté ensuite vous pouvez cliquer sur j'aime c'est toujours agréable d'être aimé vous ne croyez pas tout le monde aime être aimé et vous pouvez aussi aimer cette vidéo et pour finir vous pouvez partager oui faites savoir à tout le monde à quel point vous avez trouvé cette vidéo géniale dites-le au monde entier sur votre blog à vos amis tous les boutons dont vous avez besoin sont là juste en dessous ou au-dessus ou quelque part dans le coin je peux les voir d'ici merci